c'est la mauvaise idée, je suis en train de cramer le forêt bonjour tout le monde, une découpeuse rotative sans fil, que j'ai acheté sur Lidl à 43€ la vidéo découverte, c'est la première fois que je teste ce type de produit PRSA 20 LI A1, elle est vendue sans batterie ni chargeur elle est inclue avec des accessoires, elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme PARKSIDE XOVALTE TEAM la batterie de 2Ah est recommandée, le produit est en garantie 3 ans une mallette de rangement, la notice d'utilisation, on est sur du Comper NAS régime à vide, 30 000 ROTATION MINUTES, le porte-outil 3,18mm, 6,35mm, une clé de montage deux forêts, on serait sur 3,10 mm et la 6,35 mm au niveau de la forme, ils sont quand même différents par rapport aux forêts classiques qu'on utilise sur les visseuses ils ressemblent beaucoup, mais ils sont quand même différents un accessoire pour y connecter un aspirateur et la découpeuse rotative sur la partie haute, on a le bouton de fonctionnement on ouvrira la fin de mon test, lorsque j'aurai tout terminé pour bloquer la broche, pour changer de forêt sur la partie avant, on a une petite butée il suffit de desserrer ici, et on va pouvoir l'ajuster c'est vraiment très court au niveau de la butée il faut noter que celle-ci n'est pas graduée on ouvrira la fin de mon test, lorsque j'aurai tout terminé sur la partie arrière, on a un clip ceinture et qui fait également décapsuleur si vous avez une petite soif le logement pour les batteries compatible avec toutes les batteries PARKSIDE X20V Team les 2Ah recommandés adaptateur compatible avec plein de marques là par exemple c'est du Makita compatible également action, aldi, boche professionnelle, etc... vous avez tous les liens en description pour insérer les forêts, on appuie sur le bouton de verrouillage on desserre donc là c'est le porte-outils 3,18 mm on appuie sur le bouton de verrouillage et après on serre ici il y a deux douilles de serrage il y a la 3,18 mm qui est insérée dans la 6,35 mm j'arrive pas à retirer la douille de 3,18 mm donc là j'ai carrément tout retiré voilà et j'appuie par derrière on voit la douille de 6,35 mm et la douille de 3,18 mm et là maintenant je vais pouvoir mettre le foret de 6,35 mm on est bien sur les 30 mm à vide si vous voulez mettre le système pour aspirateur, vous retirer la butée et là on insère le système pour aspirateur là c'est l'aspirateur PARKSIDE et on peut l'insérer directement on n'est pas à décrire on s'est abonné on l'a quand darn sur on n'est pas à décrire pour que pourfondir et on m'a vu plus de 3,000 mm on s'est abonné mais le Pokémon on va voulait on a dans les 4,18 mm on va récouiller on le téléphone C'est parti. on a une bonne maniabilité la découpe est facile 3,18 mm je passe en 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 3,18 mm on se déplace assez facilement, si vous avez des découpes à faire, c'est facile on a une découpe très facile, on voit la partie arrière du BA13 l'appareil est destiné à la découpe du plâtre, du bois et du plastique on va tester dans du bois bien laminé, mais je ne pense pas que ce soit adapté à ce type de bois, on va quand même tester c'est la mauvaise idée, je cramais le forêt j'ai fait un trou avec une perceuse réservez-la uniquement sur le BA13 ou le plastique le logement on va voir le logement, à priori c'est pour les charbons je suis vraiment étonné parce que là c'est vraiment le premier outil à batterie où on a possibilité de remplacer les charbons j'ai testé plein de produits de marques différentes et je crois que c'est la première fois que je vois des charbons sur un outil à batterie dites-moi en commentaire de la vidéo là c'est référencé 430 la découpe plus de PARKSIDE à mon avis à réserver uniquement pour le BA13 au niveau désavantage dans le BA13 on a une découpe rapide et quand même assez précise c'était mes premières utilisations ça n'abîme pas le BA13 il y a une petite butée possibilité de connecter un aspirateur on peut remplacer les charbons compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XOVALT TEAM et adaptateur compatible avec plein d'autres marques au niveau des points négatifs le bouton pour enclencher il est vraiment difficile je trouve ça c'est vraiment à revoir sur la prochaine version la butée qui n'est pas graduée j'aurais préféré un petit système plus rapide quand on veut passer d'une taille à l'autre en tout cas un avis positif sur le produit si je trouve des lames de remplacement je vous mettrai tout en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir merci